et salut tout le monde c'est Garakron et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Metroid Prime Trilogy donc je vais reprendre ma partie où j'en étais juste je voudrais juste vous prévenir avant de commencer la vidéo j'enregistrerai la vidéo avec OBS studio comme d'habitude mais pour faire le montage j'utilisais Filmora9 et ça me plaisait pas trop donc le logiciel que j'utilise maintenant si vous voulez savoir c'est short cut un truc comme ça attendez je vais vous dire le même tout de suite alors ouais c'est ça short cut pardon short cut et c'est un logiciel qui est encore plus simple à utiliser bon je ne ferai pas d'effet ou quoi sur ce logiciel mais c'est au moins pour mettre une intro des trucs comme ça donc voilà donc du coup on va continuer on aurait une chose on a 3% du jeu on est loin des 100% mais on va avancer tout doucement vous inquiétez pas on a perdu je vous rappelle dans le dernier épisode on a perdu le costume varia le rayon grappin le rayon de charge les missiles et la boule morphing et les bombes boules morphing là on a seulement les lances missiles et un missile de plus je crois une réserve de missiles donc on va aller chercher le prochain objet c'est la boule morphing si je dis pas de bêtises et on ira chercher par la suite le reste maintenant que j'ai des missiles ce sera plus simple pour avancer alors juste un petit truc je tourne actuellement environ 60 fps si je le sais pas grand chose je suis désolé je pourrais pas faire autrement je sais pas d'où vient ce problème j'ai pas une carte graphique super puissante je me suis trompé de carte graphique en en achetant le pc enfin j'ai acheté un pc à monter donc du coup je me suis trompé mais on fera pas attention à ça je change de carte graphique dans quelques mois on verra bien et juste pour préciser si vous avez besoin d'aide pour avancer dans le jeu si vous êtes bloqué n'hésitez pas écrivez mon message privé sur youtube je vous répondrai alors prochain boss pour la boule morphing let's go le petit scarabée on va les dégommer oh petite croix de lui ça fait plaisir c'est compliqué je joue avec la version de primac c'est une nouvelle façon de jouer à métroïque prime à la trilogie surtout normalement le gros il arrive à la grosse je parle de la mère scarabée voilà et pas de la vôtre cette année est assez compliqué à affronter ben moi je sais qu'à l'époque j'avais du mal mais aujourd'hui ça va on va l'analyser en premier alors entrée relative aux créatures acquises cette entrée a été chargé pour votre manque de données espèce carabée cuirassée cet insecte fouisseur a l'épidémie consolidée à un point faible son abdomen la fine cuirass recouvrant la boîte crânienne de cette créature lui permet de se protéger des attaques frontales il peut violemment percuter ses adversaires de la tête remontant à la surface lorsqu'il perçoit des vibrations sa technique de combat consiste à toujours affronter l'adversaire de vaste protégeant ainsi son abdomen fragile ok on va voir si on peut pas lui balancer un missile et charge un coup charge un coup voilà one shot premier objet obtenu enfin premier objet premier objet de l'épisode je veux dire la boule morphing on a une petite boule morphing qui va nous aider c'est quoi ça ce mur de grès présente de nombreux fissures microscopiques il ya une réserve de de missiles en haut je sais pas si je vais réussir à la récupérer parce que sur la version de gamecube on peut la récupérer non je pourrais pas il faut les bottes de sauce parce on ira chercher plus tard pour aller chercher pour l'instant continuons notre aventure je vais aller chercher le prochain objet c'est la bombe boule morphing c'est le prochain objet qu'il nous faut bien sûr je compte faire le jeu à 100% donc je vais prendre un peu de temps pour récupérer tous les objets ce sera le début de l'aventure le à la fin de l'enregistrement je ferai le rendu la vidéo et je la posterai sur youtube voilà où est ce que je dois aller déjà je pourrais pas passer là parce qu'il y a de l'eau assise là il ya un nouvel ennemi à analyser si je m'étais approché un peu plus s'il m'aurait attaquer alors rhinolophes hurlant la température corporelle de cette créature peut atteindre 121 degrés ces organismes ont une température corporelle très élevée la visière infrarouche je peux donc le repérer sans aucun problème il me fait suspendu au plafond des grottes où ils pourchassent les petits organismes franchement attachés à leur territoire ils s'attaquent à toutes les créatures qui osent à s'approcher de leur repère voilà ils sont tous morts nouvelle zone on est où on est à l'arborédom ok nouvelle créature alors plante faucheuse ce puissant tentacule creuse son repère dans le mur son oeil unique ne l'empêche pas de monter une gâte constante cependant son champ de vision est limité à un rayon de 10 mètres un impendus en forme de feu très affûté sur clon sa tige cette plante pour 17 armes entre des cas d'organus entre dans son champ de vision ok prochaine porte ouverte je pense qu'on va aller récupérer déjà le rayon de charge avant de s'attaquer au prochain boss on a une réserve d'hémiciles dans cette salle le petit rinelof je l'ai détruit hop une réserve d'hémiciles supplémentaires sachant que dans le jeu je crois qu'il y en a 55 si je dis pas de bêtises de toute façon je pourrais pas récupérer ça hop alors je vais juste augmenter légèrement le je vais jouer avec ma souris alors tac ce symbole runique a été activé dans cette pièce 4 symboles runique doivent être activés ok ah oui il y en a un en bas je vais devoir détruire les champignons pour passer ok un deuxième le troisième il est pas loin il y en a pas 4 mais 5 bon après le dernier il est facile on analyse et la porte devrait s'ouvrir voilà on décharge je vais juste m'amuser l'écrit avant de de récupérer l'objet là entrée religie aux écrits chose au hockey c'est montrant il a été chargé vers le manque de données traduction des écrits chose au terminé un désastre nous a frappé de plein fouet la vague pressentiment que nous avions et attends je relis du début parce que j'ai buggé un désastre nous a frappé de plein fouet la vague pressentiment nous devons devenir réalité météorite apparue de l'une part et presque moins venu jusqu'à son planète en portant tout sur son passage une fois sa puissante destruction entière éteinte l'étoile déchue se consuma rapidement et l'incident ne devra déjà plus être qu'un souvenir mais un véritable feu accompagné de la météorite le grand poison énergé obtient franchement un vide de matière vivante telle une araignée qui tisse sa toile cette étrange énergie négative recouvre une talon 4 en une seule nuit ok on va récupérer notre rayon de charge on est d'acquérir le rayon de charge pour charger maintenant à enfoncer et relâcher ce bouton pour tirer d'accord ok ça c'est vrai ensuite oh attendez ça on n'a pas à analyser macro recharge de missiles en fait sa sauvegarde sa sauvegarde réapprisonne votre lanceur de 5 missiles donc on a fait notre travail dans cette zone on n'a pas totalement terminé mais on repassera plus tard le mieux c'est d'aller sauvegarder le mieux c'est d'aller sauvegarder parce que si vous sauvegardez pas vous allez perdre votre progression là il y a des ennemis au dessus on va les tuer parce qu'en revenant ils vont nous attaquer donc on va les tuer ok si je serais revenu il m'en va attaquer dans tous les gars alors hop hop faut que je les tue c'est comme ici c'est des radins je pensais que vu la couleur de l'objet la taille de l'objet c'était c'était plus comment dire plus une réserve de missiles qui donnait je sais pas moi 10-15 missiles là il y a des ennemis aussi en face j'aurais fait un pas de plus sans m'en attaquer bien sur tac il y a un objet au dessus mais je pourrais pas le récupérer parce que j'ai pas l'objet requis pour la taille comme ça c'est fait on a nettoyé le couleur au moins qu'on repassera ils sont plus là enfin j'espère on va les attaquer voilà voilà le drône incinérateur drône incinérateur il est destiné à l'incinération et évolution des déchets d'après le schéma des circuits cette machine est susceptible de tomber en pince si son maillot d'énergie interne est endommagé cette unité se caractérise par une programmation d'attaque minimale elle est capable de riposter contre l'adversaire l'intensité thermique du rayon de ce drone compense la majeur crité de ses techniques de combat ok là il y aura un nouveau type de guêpe là je suis bloqué je suis pas aidé merci voilà il crache du feu sur la ruche les guêpes vont commencer à sortir voilà je me souviens quand j'ai commencé le jeu à l'époque j'ai oublié de les analyser et quand j'ai compris que c'était trop tard qu'on ne pouvait plus les retrouver il fallait recommencer le jeu c'était bête guêpe barbelé cet insecte volant projette son dard dans le corps de son adversaire afin de le détruire mon portrait de la famille des guêpes tueuses cet insecte peut propulser son dard dans un rayon de 20 mètres son dard qui contient une substance aussi destinée à la prédigestion se reconstitue après chaque attaque ok balle va manger maintenant c'est bon c'est très facile à battre c'est pas un boss compliqué en soi je crois qu'au bout de quatre coups dans son oeil rouge là il est vaincu à l'est un dernier voilà là normalement on obtient la bombe ou le morfing voilà qui va nous permettre d'avoir assez à plus de chemin donc de récupérer plus d'objets du coup ça nous permet d'accéder au passage secret qui est là on va obtenir une réserve domicile je suis désolé il est un peu tard il est 3 heures du matin là normalement si je dis pas de bêtises on peut avoir assez une réserve d'énergie ça fera notre deuxième réserve si j'arrive à passer ça du coup j'ai oublié j'ai oublié d'analyser cette créature c'est un crapaud alors crapaud de pierre ce prédateur ne s'attaque qu'aux créatures les plus faibles que lui le crapaud de pierre peut rester immobile des jours durant il s'attaque aux créatures qui sont plus petites que lui les aval d'un bloc il s'est réjugé tout ce qui est un geste utilise ses défenses en dernier ressort cette créature ne peut être des trucs que de matériaux donc là c'est un petit parcours qu'on va activer on va puiser toute l'eau qui est dans la pièce donc là c'est un petit parcours qu'on va activer on va puiser toute l'eau qui est dans la pièce sachant que il ya un boss quand on l'affronte dans les ruines chaudeau l'eau redevient normal elle est plus acide si j'avais passé ça là normalement on va tuer une plateforme voilà normalement on a assez à la plateforme au dessus il faut se dépêcher bon on a le temps en vrai c'est pas compliqué voilà tout simplement on a assez à la porte qui était verrouillée maintenant les déverrouillons on peut y passer on aura plus aucun problème pour ça il me semble qu'il y a des ennemis sur le chômage ils sont là ça me permettra de les tuer plus facilement et qu'ils ne m'attaquent pas de dos on a déjà 20 missiles on a une réserve d'énergie donc en gros 200 de vie là on va avoir 300 il me semble qu'on a eu une réserve d'énergie la première et on peut en avoir une autre grâce grâce au passage secret qu'on a eu après le premier boss c'est à dire le boss qui donne enfin le deuxième boss pas le premier parce que le premier c'était l'arène parasite non hop 300 la vie normalement je suis pas assez d au dessus mais on va pas y aller c'est une petite technique de speed run pour passer ça ça actuellement c'est un réseau de mon oreille magnétique mais on n'a pas la boule araignée c'est une boule qui peut enfin c'est un objet de la boule morphing qui nous permet de monter comme une araignée sur le mur pas sur tous les murs que sur les là où il y a des rails là on a une réserve de missiles à aller chercher dans la pièce où on a affronté le comment dire le troisième boss si je dis pas de bêtises le gros scarabée enfin la mère scarabée voilà là déjà on peut faire un truc je vais essayer on va remonter au pire je vous reprends quand j'aurai réussi donc du coup j'ai réussi à monter après plusieurs stages j'ai tenté avec plein de petits trucs mais impossible de réessayer donc j'ai réussi donc on va pouvoir récupérer la réserve de missiles peut-être qu'on fait une réserve de missiles en moi récupérée dans cette pièce d'ailleurs c'était le seul objet qu'on avait à récupérer ici on va pouvoir repartir du coup je vous propose oula doucement je reste là on va aller sauvegarder pour recharger notre énergie on va les tuer parce que sinon ils vont m'attaquer encore une fois j'espère que vous appréciez vraiment le let's play c'est un let's play de débutant je connais le jeu parkour mais je le fais parce que je le connais donc tant mieux il y a d'autres jeux que je connais pas que metroid je connais bien d'autres jeux je vous cite à la maison Zelda mon jeu Zelda préféré c'est Zelda Wind Waker pour l'instant j'en ai pas d'autres après j'en ai fait des biens ça va pas dire que c'est les seuls du coup on a récupéré une réserve on va aller chercher la prochaine qui est qui est un peu plus loin si vous me demandez pourquoi je vais pas dans cette salle c'est parce que je peux pas y aller pour l'instant j'ai pas l'objet requis pour résister en fait c'est une pièce avec de la chaleur et je peux pas résister à la chaleur avec l'équipement actuel que j'ai donc on fera avec du coup on va aller récupérer le la réserve de missiles là il y en a une en bas mais je peux pas parce que j'ai pas l'objet requis il y en a une aussi ici et il y en a une là dedans du coup on va aller récupérer la réserve d'énergie euh la réserve de missiles pardon non 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 Désolé, j'ai regardé mon téléphone, j'ai reçu une notification. Du coup, on va éviter de rester là parce qu'ils sont là, ils peuvent nous attaquer. Ce qui est important, c'est de toujours faire attention derrière soi parce que les ennemis ne peuvent pas traverser les pièces. Ça veut dire que si je me trouve dans une pièce et que j'ai un ennemis devant la porte, il ne pourra pas traverser. Il pourrait me tirer dessus s'il a des armes ou s'il a des techniques pour m'attaquer, mais il ne pourra pas traverser. Du coup, il y a une réserve de domicile à récupérer à la surface de Talon. On va y aller tout de suite. Au pire, ce sera sur notre chemin après avoir récupéré la combinaison variant. On va y aller tout de suite. Il me semble que dans cette pièce, on peut récupérer l'objet qui est là-haut. Donc, on va en profiter. Bon, du coup, j'ai oublié de le préciser, on ne peut pas passer tant qu'on n'a pas des trucs de rochers qui bloquent. Donc, on revient en arrière. Du coup, on va, il me semble que je suis sur le bon chemin. Le prochain objet récupéré, c'est une réserve de domicile et une réserve d'énergie. La réserve d'énergie, c'est dans la pièce principale. Là, il y a un objet récupéré aussi. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié. Vous vous souvenez de ce boss ? On n'a plus besoin de l'affronter. de l'affronter. On va continuer. Bon, normalement, on pourrait descendre par là pour aller dans la prochaine zone qui y a la réserve d'énergie. de domicile, pardon. Et juste après, ce sera la réserve d'énergie. Je suis un peu fatigué, je suis désolé. Il est 3h20 du matin. On va voir. Ok. Du coup, tac. Hop là. Ensuite, hop. Et le dernier. Et voilà. Il y a normalement toutes les poies dessous. On va passer une réserve d'énergie à deux musines. S'il veut bien la récupérer, voilà. Ensuite, on va aller dans cette salle. Dans cette salle, il n'y a rien, pas grand chose à part des ennemis. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Il y a une réserve d'énergie en plus. Ça nous en fait 3. Donc, 300 devis. On va aller affronter Flagram. C'est le prochain boss. Et je vous laisserai juste après, dans les cavernes du Magmoor. On continuera la suite plus tard. Sûrement demain soir. Demain soir, je ferai une autre vidéo. Peut-être dans la soirée, histoire que ce soit calme. Et on ira dans les mondes Fandrana. C'est la prochaine. Enfin, c'est une des prochaines zones. Dans les mondes Fandrana, on pourra récupérer la boule turbo, les bottes de source spatiale. Et après ça, on ira récupérer... Oh, attendez. C'est quoi ? Ok. Dis-moi. Non, c'était là. De toute façon, je connais le jeu par cœur. Donc, je sais comment et où avancer. Il me semble que j'avais désactivé les indices, mais... Parce que vu que je connais le jeu par cœur, je ne suis pas censé avoir besoin de l'indice. Ce n'est pas trop le cas. Ouais, du coup... On a combien de réserves de domiciles ? 45. Ok. Enfin, combien de domiciles ? 45. On peut aller chercher une des prochaines réserves de domiciles. La réserve de domiciles se trouve après avoir trouvé le rayon de charge. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était au début de l'épisode. On va aller chercher ça et après, on va la prendre et faire la droite. On va aller chercher un petit peu de temps. Et on va aller chercher un petit peu de temps. On va aller chercher un petit peu de temps. tac ensuite tac voilà 50 missiles ce sera déjà pas mal pour affronter le boss on pourrait passer à 55 il nous en manquerait 200 mais on va chercher la prochaine plus tard au prochain épisode on commencera par ça du coup on va commencer par la refronter flagra et je lâcherai dès que j'aurai sauvegardé ce qui est bien avec ses ennemis c'est que on leur tire dessus et ils ferment les yeux j'ai pas rêvé j'ai vu un ennemi juste là cette chose qui souille les eaux recherche le soleil ok le niveau de toxicité est critique éviter tout contact avec l'eau toxicité pardon le grand poison provient du coeur de talent mais je comprends pas on m'explique je sais pas si c'est le jeu qui va ou quoi mais je comprends pas du coup on va sauvegarder un petit coup voilà ce que je vous disais si j'approchais de la porte enfin si je sortais de la zone la zone de sauvian bah ils allaient m'attaquer c'est pour ça que j'ai toujours fait attention il me semble qu'il y a un truc à analyser juste ici c'est pour l'entrée de la porte en haut il y a quatre symboles dans cette zone à activer on va devoir tous les activer le premier se trouve juste là il est facile près des deux caisses si vous jouez au jeu il faut tirer sur les petites plantes le deuxième se trouve là au niveau du pont sur l'arbre le second se trouve là bas ça c'est quoi c'est le bloc de grès on va pour les détruire là il y a une ruche on va les tuer il me semble qu'il y a une ruche un peu plus haut mais je la vois pas rien merci j'étais tombé dans l'eau acide hop hop voilà ensuite là on en a trois il en manque un si je dis pas de bêtises la ruche elle est juste là placez-vous là tirez un missile sur la ruche si vous êtes sûr de pas vous faire attaquer par les guêpes parce que si vous vous approchez ici là elles sortiront elles vous allaient pas du coup je vais retirer là on va passer voilà ensuite et le prochain se trouve je crois que je l'ai raté ah non il est là il est sur le sur l'arbre voilà et là toutes les portes vont s'ouvrir enfin les deux portes vont s'ouvrir on va pouvoir avoir assez à une nouvelle zone on va pouvoir aller affronter le prochain boss qui est le premier grand boss du jeu c'est-à-dire flagra il y en a il y a trois grands boss et enfin pour moi c'est comme ça que je les appelle c'est les trois boss principaux ils sont trouvés trop dans une sorte d'arène après le reste est vraiment pas des arènes voilà hop sachez que flagra c'est un boss que j'ai eu du mal à affronter à l'époque aujourd'hui je connais ce boss par coeur donc j'ai plus aucun problème ils veulent pas me lâcher sans déterminer alors flagra c'est une plante qui génère du poison de la corrosivité je pense donc du coup pour qu'elle se régénère elle a besoin de soleil de lumière solaire tout simplement c'est pas mon boss préféré mais ça reste un boss qui est bien alors l'espèce flagra cette plante mutante est responsable de la pollution des eaux des ruines le cycle de croissance de flagra a été radicalement accéléré ainsi cette créature monstrueuse doit sans cesse exploser au soleil pour garder sa vitalité cette exposition intense à durcir et fortifier sa carapace cependant ses racines inférieures ne sont pas protégées exploiter ce point faible chaque fois que vous en avez la possibilité un tir suffisamment puissant vous permettra de l'étourdir quelques instants c'est bizarre de penser qu'une plante carnivore une géante plante carnivore est vivante quoi et peut nous attaquer ça c'est une créature à analyser aussi alors l'un des tentacules de flagra encombre cet étroit canal de drainage l'analyse indique que le système nerveux central de flagra s'est situé à la base de sa structure ok ces points de soleil sont destinés à focaliser la lumière du soleil sur la créature il est possible de les désactiver j'avais pas pensé qu'on pouvait les analyser à l'époque sachez qu'il est possible aussi d'utiliser les missiles pour désactiver les panneaux solaires d'un coup mais moi j'utilise le rayon c'est cool là il y a ça analysé voilà je le fais parce que je l'ai pas fait sur les précédents que j'ai vu là flagra va brûler donc du coup on va lui enlever une partie de sa vie et j'ai toujours cru qu'à chaque fois qu'elle réapparaissait elle était toujours plus grande je sais pas si c'est moi ou ou c'est sa taille normale mais y'a rien qui change elle allait m'attaquer je l'ai empêché voilà tout simplement parce qu'on va se rapprocher de celui-là alors je m'attaquerai pas aujourd'hui sachez qu'elle peut contrer ce qu'on fait c'est à dire non désactiver les panneaux solaires mais elle peut les réactiver donc il faut faire un peu gaffe à ça à l'époque j'avais toujours du mal à comprendre pourquoi elle faisait ça c'est parce que j'étais pas assez rapide là actuellement je connais le jeu donc c'est tranquille du coup les quatre ils sont présents sachant qu'elle est étourdie on en profite pour désactiver les panneaux solaires voilà et là normalement on l'aura battu voilà flagra éliminé on a éliminé l'incinérateur on a éliminé la mère scarabée enfin le scarabée cuirassé on a éliminé flagra normalement le prochain boss c'est le la mère chigote c'est une créature que vous verrez dans le prochain épisode et je vous dirai pas les autres parce que vous verrez je vous dirai dans le prochain épisode voilà pardon c'était mon téléphone hum mais qu'est ce que c'est ce ne serait ce pas le costume mariaux et bah oui j'en profite pour analyser le l'écran de qui bloque la porte parce que ça peut servir on récupère la combinaison variaque qui va nous permettre de résister à la chaleur la prochaine réserve d'énergie se trouve dans les caves du magmo sur notre chemin donc on en profitera pour aller la chercher et du coup on s'arrêtera juste après qu'est ce qu'elle est plus belle comme ça samus j'aime pas son autre arme la partie la galerie du monde est disponible à un genre ok donc je vais juste regarder un truc total objet acquis 17% objet analysé 24 c'est quoi ? ok oui il y a un nouvel ennemi analysé juste là bon but et l'expulsion il se compose d'énergie brute et libère régulièrement des explosifs les bombes et impulsants s'apparentent à des boules d'énergie seules les armes à base d'énergie électrique peuvent les affecter ils sont privés de toute intelligence ils sont en ce moment attirés par toutes sources énergétiques produisant de l'électricité sans interruption il a régulièrement les charges d'électriques en accès sans égare pour les objets où rien se trouvant à proximité ok là il y a un nouvel objet à analyser super capsule d'énergie cet objet vous permet de disposer de 100 points d'énergie supplémentaire voilà c'est drôle parce que si j'essaye de charger le rayon de charge il va être attiré par moi je m'attends un peu pour l'esquiver du coup dans cette pièce il y a aussi un nouvel ennemi à analyser qu'on peut pas analyser d'ici je vais sauter sur la plateforme en bas alors oculus cet organus rentre sur les murs et génère des impulsions électriques quand il est actif l'oculus expose son oeil unique le champ électrique que le recours suffit à faire reculer la plupart des prédateurs si l'oculus se sent menacé il se rétracte aussitôt dans sa coquille imperméable ok donc comme vous voyez c'est pas le c'est pas un ennemi qui peut nous embêter ça donc on est tranquille par contre on va pas rester là parce qu'il y a beaucoup de gaps euh je réfléchis-y juste bon on va aller au cavern du manoir voilà prochaines zones quelques secondes je vais juste une petite pause je vais juste au petit coin je reviens tout de suite je suis de retour du coup on va continuer où on en était cette cette zone est une une zone comment dire qui une zone comment vous expliquer un peu comme un volcan on va dire voilà il faut donner ou quoi c'est important c'est quoi ça alors grisby utiliser vos missiles pour détruire la carapace de ce chat rognard sur le support volcanique l'air surchauffé a fusionné la carapace de cette créature désormais seul le missile peut en venir à bout deux d'une utilisance limitée cette créature obéit à son instinct d'un prédateur ok bah je pense pas qu'il y a besoin de la tuer du coup c'est quoi ça fouisseur cet insecte prédateur croise le sol avec une facilité déconcertante le fouisseur ressemble beaucoup au scarabée bien qu'il a tendance à passer plus de temps sous terre dès qu'il détecte des ondes sismiques il remonte à la surface pour attaquer il est certes peu astucieux mais il agit avec discernement éviter un touffe face à face avec des créatures plus forte que lui sa fureur compense son ignorance non quand tu veux pour mourir voilà alors j'ai juste vous montrer le prochain prochain prédateur de cette région c'est les caverns du magmoor le prochain prédateur c'est un espèce de serpent de lave vous avez adoré c'est une créature que j'adore dans le jeu mais j'ai trouvé ça dommage de pas leur avoir d'autres opus métroïdes magmoor ce serpent vit dans les torrents de lave en fusion et crache du feu pour attaquer cette créature est accoutumée aux régions extrêmement chaudes et s'avère vénérable à toute attaque utilisant un effet gel aveugle elle parcourt les courants de lave au moyen de son capteur sonore le magmoor a un odorat très développé qui lui permet de viser sa cible avec une précision déconcertant ok bah il va mourir tout de suite il y a un autre ennemi à analyser bah c'est pas vraiment un ennemi c'est plus un ennemi qui n'attaque pas cet organisme gazeux instable expose au contact d'un corps étranger cette créature remplit son corps de métaviprium un gaz mortel et flotte près de la surface pour chasser si sa membrane est percée le gaz qu'elle contient s'échappe avec violence mais qu'il soit très vulnérable sur le pétateur et relativement agressif le nuage gazeux qui se forme lorsqu'il meurt est fatal pour les créatures situées à proximité l'anise a identifié un point d'attache vial pour le rayon de grappin votre rayon de grappin a été en danger lors de l'explosion qui a retentit sur la frigate de recherche vous ne pouvez pas vous ne pouvez plus l'utiliser ok là on obtient notre premier artefact Shoso c'est un objet qui va nous permettre d'avoir assez au boss final c'est un peu comme comment dire je sais même pas si je peux l'attendre d'ici il a pas fait on est en train de redescendre lui c'est un objet lui on va le tuer je pensais pas qu'il y en avait deux dans la pièce t'avais besoin de me pousser dans la l'arme je sais même pas si je peux le récupérer peut-être là petite cinématique un petit effet lorsqu'on récupère un artefacts vous venez d'acquérir un artefact choiseau il s'agit de l'artefact de la nature le huitième des douze artefacts choiseau le huitième des douze il y en a douze à récupérer ça c'était dans le premier écrit des pirates c'était c'était l'écrit qui était dans la frégate des pirates que je vous avais dit de pas rater ce que après l'avoir raté c'est trop tard ce qu'on peut retourner dans la frégate la frégate se crache s'écrase sur talons 4 mais le problème c'est que tout en fait c'est l'intérêt fonctionne avec de l'électricité donc du coup comprenez que l'eau et l'électricité ça fait pas ça marche pas très bien ensemble là il ya un nouvel ennemi mais c'est un ennemi qui nous attaquera que en mode bull morphing cette entrée a été chargée par le manque de données tribal cette créature est doté d'une carapace assistante de mandibules très puissante le tribale est un chasseur collecteur il me ramasse les micro-organismes et autres vivres puis les stocks en les sur pour une consommation d'erreur ces trois mandibules puissantes lui permet de déplacer des pans de terre ou des blocs rocheux une fois que cette créature vos pièges il vous sera difficile de vous arracher de ces griffes ça j'ai juste un truc c'est que cette créature voilà elle m'a agrippé je peux pas bouger pour pour sortir de sa fin pour éviter d'être attrapé voilà là c'est une bombe elle va aspirer la bombe voilà tout simplement on va essayer de tous les tuer je crois qu'il n'y en a que trois dans la zone bon c'est tout simple donc du coup on passe ça là on va atterrir dans la prochaine zone c'est dans cette pièce il me semble que on peut trouver la réserve d'énergie qu'on va essayer d'y accéder il va me rajouter dans le trou ah non pourquoi tu fais ça non lui aussi il va m'avoir si c'est pas son collègue c'est lui non bon là là c'est genre de faille moi je t'en s'envoie là tout simplement du coup je peux passer là je peux passer là aussi il va m'envoyer vers son collègue en fait ils vont se faire des passes tout simplement attrape le envoie le après ses ennemis sont pas compliqués à tuer vous avez entendu il a explosé il a crié c'est pas très compliqué en soi là il y a une réserve de missiles à récupérer voilà ça nous fait 55 missiles déjà pas mal mais c'est pas suffisant pour faire le jeu en entier sachant que on va rencontrer de plus en plus d'ennemis puissants et les missiles nous seront bien utiles je me souviens plus du tout ce que la réserve d'énergie je sais qu'elle est par là je serai pas vous dire il ya une réserve de missiles juste en haut je sais pas si on peut la récupérer on va aller voir il me semble pas parce que j'ai besoin d'un visir mais il ya des plateformes invisible je peux pas les voir mais j'avais trouvé une technique à l'époque pour essayer de récupérer ça il faudra obligatoirement le viseur qui me permet de voir les plateformes au pire je peux tenter un truc mais on va voir je voulais même pas l'exploser normalement il y a une plateforme juste là ah non c'est pas là je sais plus où elle est la plateforme en tirant ah voilà vous avez vu elle est juste ici il pourrait y avoir assez je sais pas je serai pas vous dire si j'en ai raté une si elle est juste là le problème c'est que pour avoir assez de plateforme je pourrais pas même un saut ne passera pas ok bon on ira récupérer cette réserve de missiles plus tard c'est pas le moment pour l'instant sachant que je peux la récupérer après avoir récupéré un certain objet les bottes de saut spatiale justement qui me permet d'effectuer un double saut c'est assez utile de temps en temps utile pour esquiver des ennemis et utile pour sauter un peu plus haut là il y a des tourelles je sais pas si je les ai déjà analysés ok les ennemis qui sont dans cette pièce j'en aurais besoin parce qu'en fait je pourrais pas les mondiaux mince bah j'ai tué le seul qui me fallait en fait mais de façon si je reviens il réapparaît donc j'ai pas j'ai aucun problème on va aller récupérer la réserve d'énergie je sais pas si pour vous le son est assez fort dites le monde dans les commentaires dans tous les cas je regarderai je regarderai ça juste après après avoir fini l'enregistrement bien sûr du coup on va faire hop ça c'est assez compliqué de faire des sauts comme ça du coup on a combien de loisirs ? on en a 4 c'est déjà pas mal on a 400 de vie en plus enfin 100 de bosses plus 4 heures donc ça fait 5500 d'énergie au total je vais pas vous le dire tout le temps à chaque fois parce que c'est pas très intéressant c'est bien de récupérer plus de réserve d'énergie pour résister aux boss qu'on affronte dans le jeu parce que les boss sont un peu chiants voilà voilà Merci. Désolé, j'étais en train de grignoter un petit truc. On est dans une nouvelle région qui s'appelle les Monts Fendorna. Région enneigée que j'adore, que je trouve vraiment très jolie. J'ai trouvé ça dommage de ne pas revoir cette région dans notre jeu. Il n'y a que dans le troisième opus de la série Prime qu'on peut revoir une région similaire. Mais ce ne sera pas vraiment ça. On ne verra pas ce genre de petites créatures là-bas ou des créatures qu'on aura déjà vues dans cette région. Rhinolof furtif, ce prédateur est imperceptible à l'œil nu et ses chauves-souris sont dotés d'un système de camouflage très sophistiqué. Seule l'imagerie radioscopique permet de suivre leurs traces. Elles voient le sans arrêt pour chasse des insectes ou d'autres organismes en suspension dans les courants atmosphériques. Elles semblent chasser selon un modèle cyclique utilisant un sonar primatif pour naviguer. Moi, je me pose juste une question. Cette région, il fait très froid. Il y a des insectes qui volent dans les airs, sérieusement. Vous êtes sûrs qu'elles ne sont pas en train de secourir après ? Enfin, de secourir après. Après, voler... Ce volet entre les deux ? Enfin, voler... Alors... Cristallites. Ce prédateur, farochement attaché à son territoire, est accoutumé au grand froid comme tous les rayons. Elles cachent sur la carapace du cristallisme. Les âmes, l'eau peuvent en venir à l'état de l'arbre. Ces créatures vives accrochées au plafond des grottes de glace de la mansissure. se propagent sur leur corps pour finalement former une carapace de glace très robuste dans les cristallites, conservent toute leur vie. J'ai juste une petite question à me poser, je vais aller voir. Dans les créatures... C'était... Un style qui a... La cristallite, elle a une ressemblance avec une autre région que j'ai germanisée. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Non, ce n'est pas le fouisseur. C'est pas le prismi. Ouais. Ça se ressemble légèrement. Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez qu'ils se ressemblent légèrement. Sachant que c'est le même type de créatures, sauf qu'elle, elle ramble au mur, au plafond, sur... sur les sols. Mais l'autre créature, le grisbee, bah... rambe directement... au sol, tout simplement. La porte directement située au niveau supérieur a été déverrouillée. Ok, nickel. C'est une porte qu'on va pouvoir utiliser. pour avoir assez une nouvelle zone. Là, il y a une unité de sauvegarde. Je vous propose d'aller récupérer le prochain objet, c'est-à-dire la Blue Turbo. et on ira ainsi sauvegarder. Au prochain épisode, je récupérerai les bottes de sauce spatiale. Et on continuera l'aventure. Alors, nouvel ami. Bon but, la diffusion des tentacules électriques sont rattachées à son corps. A l'instar des autres espèces de bombus, seules les attaques à base d'énergie électrique peuvent affecter ces créatures. à leur présence. Interfèrent avec l'interface des visères pour éviter de tout engagement. C'est-à-dire que la bullmorphing est roulée entre les flux émerveillés d'énergie électrique. En général, quand on roule, on se fait toucher. On ne voit pas tout le temps, mais c'est le cas. Ben voilà. Ce n'est pas un ennemi en soi difficile à passer. Là, on va avoir le premier prédateur de la région que j'ai réveillé, bêtement. Alors, bébé chigote. Une carapace de glace robuste protège la région dorsale de ce prédateur polaire. Les jeunes chigotes possèdent une carapace de glace pour protéger leur région dorsale relativement fragile. Comme il s'agit de leur unique point faible, les bébés chigotes tournent très rapidement autour de leurs adversaires de manière à ce que leur dos ne se trouve jamais dans leur angle de tir. Ces redoutables créatures crachent des gaz réfrigérants pour neutraliser les adversaires qu'ils s'empressent alors de dévorer. Ça ne marchera pas sûrement. Ça, c'est compliqué à toucher. On était mort. On peut se dire que c'est bizarre parce que c'est quand on fait une analyse de cet ennemi, on voit des yeux sur sa tête. Mais en vrai, de façon, on ne voit pas. Peut-être qu'il n'était pas censé avoir la même apparence dans les deux jeux. Je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas dans cette pièce. Non, ce n'est pas dans cela. Il y a un ennemi à analyser dans une autre pièce. C'était l'espèce d'ennemi sur lequel je tire tout le temps dans la même chose de celui qui nous charge. Là, on va croiser le premier grisier des polaires. Fouisseur polaire, pardon. Cette créature est accoutumée aux températures glaciales. Le fouisseur polaire est un animus robuste qui s'est adapté au climat oscule de Fondrana. Il passe de la plus claire de son temps à creuser des thunes dans le seul jeu. Dès qu'il détecte une présence étrangère, il remonte aussitôt à la surface pour attaquer. Ça tombe bien, on va le tuer. En vrai, je ne veux pas perdre mon temps, je veux les passer. Ce ne sont pas des ennemis en sourds très agressifs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de fuir des ennemis dans certains jeux, de tenter de fuir des ennemis. Sachant qu'il y a des jeux où les ennemis sont un peu compliqués à fuir. On revoit nos amis les bombes à impulsion. Du coup, là, on va pouvoir avoir assez au prochain objet. La boule turbo, on va redescendre en bas. Il me semble qu'ils ne peuvent pas nous suivre. La boule turbo, elle va nous donner plein de... Enfin, elle va nous être très utile pour passer à certains endroits, des trucs comme ça. Du coup, je dois analyser ça. Là, ça réalise une épreuve pour nous créer un chemin. Qu'est-ce que c'est la boule turbo ? Vous venez d'acquérir la boule turbo. Il faut activer le mot de boule warfare. Il y a plus sur B pour charger une fois la boule chargée. Il faut lâcher B pour accélérer. Bon, je vous avoue que c'est pas... Il ne faut pas maintenir B, il faut appuyer sur B. C'est mal expliqué. Sachant que pour monter, par exemple, là, il y a un espèce de chemin en U. Enfin, c'est un arc en U, je ne saurais pas vous dire le terme exact. Mais moi, je ne maintiens pas le bouton en entier. J'appuie légèrement. Il y a un écrit-choseau à analyser, on va le lire et après on va se déconnecter. Qu'est-ce que ça raconte ? Tant de créatures souffrent avec nous victimes du philo qui s'est propagé sur Tamon 4. Nous pouvons cependant soulager notre douleur en rêvant à des lendemains meilleurs. Nous nous demandons si le jour viendra où nous pourrons rouvrir cette porte et détruire enfin l'éthème qu'elle contient. Quoi qu'il en soit, nous devons rester vigilants, nous savons qu'un jour un sauveur surgira pour continuer ceux que nous avons commencés. Des armes et notre amère ancestrale lui sont destinés celui qui les portera sur elle et lui. La seule être capable de venir à bout de ce mal rampant. A vrai dire, on pensait que le météore qui s'est écrasé sur Tamon 4 avait avec lui une créature. Ou plutôt dans d'autres versions du jeu, certains pensaient que c'était un vert géant. C'est pas vraiment un vert, c'est plutôt une créature qui ressemble à une araignée. Je ne vais pas vous citer le nom, mais c'est en tout cas le boss final. Là, il y aura une petite cinématique. J'ai jamais compris cette cinématique. On voit Ridley qui passe au-dessus de nous, enfin Meta Ridley. Je pense qu'il est en train de nous rechercher, mais il ne sait pas trop qu'on est là. Ou qu'il n'a pas regardé en dessous de lui. Ce serait étrange de pouvoir le combattre ici. J'aimerais tellement pour le suivre pour voir où est-ce qu'il va, mais le jeu est assez compliqué à suivre. Du coup, je crois que c'est tout. Je vais sauvegarder. Ça, je ne peux pas y avoir assez. Je n'ai pas le moyen de faire fond de la glace. Là, il y a des entrées pirates. Le nouveau personnel est invité à se présenter au centre de recherche. Toute absence sera payisée d'une réduction de 30% des rations et d'une augmentation des tâches quotidiennes. La personne de la section de balistique est prise de se présenter au laboratoire de recherche hydrale. Le plan de confinant 3A doit rester en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Le temple reste est sécurisé par un verrouillage de niveau 2. Toutes les projets sont reportels assez haut de temple et strictement interdits. Le temple, tu dis ? Je ne sais pas s'il parlait. Je ne sais pas de quoi il parlait. Je vais vous laisser là. On reprendra l'enregistrement plus tard. Le prochain épisode. Normalement, je tourne l'épisode demain soir. Là, actuellement, on est le 29. Il est 4 à 5. Donc, à peu près dans 12 heures. Un truc comme ça. Ou un peu plus de 12 heures. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications. Et voilà. Sur ce, salut !